Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Et il y en a 5, enfin c'est les 5 qui ont retiré jeuxvideo.com qui des fois font de bons articles, et là sur le coup sur les 5 grandes tendances du salon, ils se sont pas trompés, ils ont eu les creux, et en plus c'est bien écrit, donc on va pas se plaindre. Vous retrouverez d'ailleurs le lien de cet article plus bas, si ça vous intéresse, certainement sur la vidéo ou sur le commentaire de la vidéo. Bref, commençons. Alors, il est vrai qu'on a entendu énormément d'open world. Cette année c'est la foire à l'open world. Et comment vous dire que l'open world ça fait des années qu'on en a, et c'est pas avec cette E3 que ça va changer. Là c'est juste qu'ils veulent nous inculquer ça, et ça va être la mode, on va en bouffer, que ce soit pour du Metal Gear 5 ou pour du Witcher, alors qu'avant Witcher c'était un beau couloir. Mais aussi une très belle histoire, moi j'ai peur, moi avec ces open world, je sais pas pour vous, mais pour moi l'open world c'est aussi significatif d'une histoire succincte, juste là pour justifier que le monde est complètement ouvert. Parce que bon, scripter une bonne histoire sur un monde complètement ouvert, ça devient assez compliqué. Et en plus, là, si on revient sur ce truc là, Metal Gear en open world. Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Metal Gear c'est toujours été un jeu avec énormément de cinématiques. Mais énormément de cinématiques, énormément de scénarios, est-ce que c'est compatible avec l'open world ? Très honnêtement, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'y crois pas du tout. Et le truc c'est que j'ai plutôt l'impression que l'open world de Metal Gear ça va être une solution pour vous dire que... Au point A, il y avait une belle cinématique, vous avez aimé l'histoire, maintenant pour aller au point B, vous pourrez y aller comme vous l'entendez, que ce soit en voiture, à cheval, en infiltration, en hélico, en chameau, que sais-je. Bref, un open world qui sert à rien. Juste une justification à l'appellation open world qui va devenir une appellation d'origine contrôlée, comme le mot indépendant. Bref, ça me plaît pas tant que ça, quoi, qu'on en mette à toutes les sauces. Enfin bon, après, il y a des jeux qui sont plus spécialisés pour que d'autres, et mettre du Metal Gear 5, enfin du Metal Gear en open world, très honnêtement, j'ai de très très gros doutes. Et sincèrement, quoi. Alors, le deuxième truc qui est revenu, c'est le 1080p en 60fps. Et là, désolé de rigoler un bon coup, mais ça me rappelle aussi toutes les annonces qui avaient été faites à la sortie des consoles next-gen, anciennes-gen, enfin bon, arrêtons de parler de gain de toute manière, mais des 360 et PS3, où on nous disait « Ah, mais vous inquiétez pas, tout va être en HD, ça va être ultra fluide, machin, oui, bon, à 60fps, c'était moins la mode, enfin, on savait pas trop à quoi ça correspondait encore à l'époque, enfin, pour le lambda, bon, maintenant, c'est un truc... Ça devient un argument marketing, mais comment vous dire que 1080p en 60fps, ça va durer un petit bout de temps, ok ? Ça va durer quoi ? Un an ? Deux ans ? Le temps que le PC rattrape les consoles en termes de graphisme, et que sur console, on soit obligé de baisser justement le framerate, voire même la qualité graphique... Enfin, pas la qualité graphique, qu'est-ce que je raconte ? La définition, pour pouvoir avoir une qualité graphique au même niveau que le PC. Donc, pour le coup, moi, le 1080p en 60fps, je vous avouerai que c'est juste un argument marketing dont je me fous, mais alors, bien littéral, parce qu'au final, on sera obligé de revenir au bon vieux 30fps, voire même au 720p. Ceci étant, parce que c'est grave, moi, tout ce que je demande, c'est d'avoir de bons jeux, dont la direction artistique est aboutie, bien faite et particulière, parce qu'on a tendance aussi à confondre graphisme et direction artistique. Je ne dis pas que je ne fais pas moi-même l'erreur, mais les graphismes, le 1080p, tout ça, ne participe pas d'un élan artistique bien particulier. C'est juste de la technique, et la technique, au bout d'un moment, comment vous dire, qu'elle doit se cacher derrière son art. Et là, pour le coup, je pense qu'il va falloir qu'on arrête d'en parler très rapidement. En tout cas, moi, je vais arrêter d'en parler très rapidement. D'ailleurs, j'arrête d'en parler là, tout de suite, là, maintenant. Voilà, c'est fini. Alors, qu'avons-nous d'autre ? Le cloud ! Ah, le cloud ! Ça, c'est magnifique, ça, c'est un truc qu'on essaye de nous vendre depuis des années, à savoir déporter ces données sur des serveurs pour décharger nos propres disques durs. Et j'ai dit, d'accord, mais j'ai aucun contrôle sur ce qui se passe sur ces serveurs. À partir du moment où je n'ai aucun contrôle, du jour au lendemain, ils peuvent arrêter le service, et moi, perdre mes sauvegardes pour le PlayStation Plus, par exemple. Et ça pourrait bien me faire chier si jamais je n'ai pas gardé ces mêmes sauvegardes sur mon propre disque dur. Je ne sais pas si vous voyez où est-ce que je veux aller, mais le truc, c'est... Si je dois perdre quelque chose, je préfère que ce soit moi-même qui le perde, plutôt que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse à ma place. C'est... Très honnêtement, moi, ça me gêne, moi, le cloud. Et ensuite, on nous parle aussi de Gaikai... Ils appellent ça le jeu en cloud, moi, j'appelle ça le jeu en streaming. Bref, ça, c'est comme ça qu'on en a parlé il y a quelques années, et je trouve que c'est beaucoup plus juste, vu qu'en fait, c'est exactement ça, quoi. Les jeux sont effectivement sur des serveurs déportés, donc cloud, tout ce que tu veux. Mais c'est aussi du jeu en streaming, à savoir que l'on stream une image qui vient d'un autre serveur. Et ce qui va nous permettre, justement, de décharger toutes nos machines, si jamais elles deviennent un petit peu obsolètes, et en faire juste une plateforme de streaming de jeux vidéo. Enfin, plateforme de streaming de jeux vidéo. Un terminal de jeux vidéo, en streaming. Moi, ça ne me dérange pas trop. A partir du moment où on est prévenu que ce n'est pas cher du tout. Enfin, je suppose que ce ne sera pas cher, en tout cas moins cher que d'acheter des jeux en boîte, et ça nous permettra en plus d'avoir des graphismes toujours à la page. Ce qui est loin d'être le cas avec les consoles, quand elles commencent à devenir un petit peu trop vieilles, comme la PS3 avec le bloc sur son 60. Bon, ok, certes, d'habitude, j'ai tendance à vous dire que les graphismes, je m'en fous. Mais pour ceux qui ne s'en foutent pas, très honnêtement, pour une fois, ils n'auront plus rien à dire. Mais ça induit quand même un autre gros souci. Un autre gros souci qui sera justement celui du débit. Parce que bon... J'ai beau être en ville, j'ai quand même juste un petit débit de 15 mégas, quoi. Et quand je dis un petit débit, je mets des gros guillemets. Parce que dès qu'on va en province, ou même juste, 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 j'ai une copine qui est à quoi ? Deux kilomètres et demi de chez moi. Tout d'un coup, son débit descend à 2 mégas. Alors qu'on est en ville, on n'est pas loin de Paris. Et comment vous dire que le débit est le nerf de la guerre quand on veut jouer en streaming ? Là, ça va commencer à me poser légèrement problème si on ne retrouve que les jeux en streaming. Et d'ailleurs, le premier à exploiter les jeux en streaming, ça va être Sony. Avec justement la plateforme Gekai, qu'ils avaient acheté l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avec David Perry. Celui qui est... Enfin, un des ténors du jeu vidéo qui avait fondé sa boîte pour... Pour faire justement du jeu en streaming dans le cloud et tout ça, machin. Et le truc, c'est que ça va atteindre qui, ça ? Il va y avoir combien de clients ? Ce n'est pas du tout universel, enfin... Mais je pense que c'est encore beaucoup trop tôt pour ne serait-ce qu'en parler, quoi. Ne serait-ce que mettre ça en place. Pour moi, c'est un petit peu de la bêta. Tant que tout le monde n'aura pas de fibre optique, complètement inutile à mes yeux. Quelque chose qui... C'est juste un argument de vente supplémentaire, mais un argument de vente qui ne fera pas mouche. Un petit peu comme la 3D, d'ailleurs. Je n'ai jamais fait mouche, la 3D. Mais là, je diverge. Je passe un petit peu à autre chose. La quatrième phrase qui est revenue le plus souvent, c'est la prochaine phrase, c'est... Le partage et le streaming. Ah, joli concept. Si seulement ça allait être appliqué à tous les jeux, si en plus ça allait être bien fait, parce que, bon, là, pour le coup, les deux consoles principales, à savoir la PS4 et la Xbox One, nous ont annoncé des partenariats, l'un avec Twitch et l'autre avec Ustream. Le seul problème, c'est que, justement, il va y avoir des éditeurs derrière et les éditeurs ne vont pas forcément vouloir que l'on partage notre expérience en entier, ou même tout court. Parce que, bon, ça reste quand même eux qui sont les maîtres des droits de diffusion sur leur jeu, et je les comprends bien. Et du coup, ça risque de faire beaucoup de frustrer, sans compter que... Enfin... Il faudra continuer à compter sur les boîtiers de capture, genre Elgato, pour faire, justement, du streaming. Parce que là, en plus, avec les outils qu'ils vont nous fournir, je suppose que tout va être automatisé. Et si on a une petite connexion comme la mienne, si on n'a pas les moyens d'optimiser soi-même, les optimisations automatiques vont être juste dégueulasses. Quand je parle de dégueulasses, je suis gentil, parce que... Le Elgato, par exemple. Prenons l'exemple du Elgato, vu que je l'ai. Il a un logiciel qui est très bien, très complet. Il permet aussi de faire du streaming, mais par contre, les... Les réglages sont automatiques. Et le problème avec les réglages automatiques du Elgato, c'est qu'ils sont juste horriblement moches. Ça nous fait des bouillies de pixels à l'écran assez dégueulasses, quoi. Les mecs, ils ne sont pas encore foutus de nous faire des réglages... Des réglages automatiques de bonne qualité. Donc ça m'étonnerait que sur les prochaines machines, genre PS4, Xbox One, ils y arrivent. Sans compter le problème que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir que je suppose que les éditeurs... Non, ils ne voudront pas sur la plupart des jeux, et à terme, auront oublié. Un petit peu, d'ailleurs, à l'image des captures d'écran sur PS Vita et sur PS3. Qui, je vous rappelle, étaient totalement là. On pouvait faire ça sur les deux machines. Mais au bout d'un moment, comment vous dire que sur PS3, la plupart des éditeurs s'en foutaient et n'ont pas implémenté le truc. Et sur PS Vita, c'est même encore pire, vu que c'est implémenté de base, mais les éditeurs peuvent mettre un droit de veto et refuser que l'on fasse des captures d'écran alors qu'ils ne capturent pas. Ça n'a jamais fait de mal à personne, quoi. Au contraire, ça permet de partager son expérience, voire même de partager le jeu et de faire vendre. Bref. Bref, bref, bref. Passons. Parce qu'on a quand même un programme relativement chargé et je vois qu'on est déjà à 12 minutes. Alors. Ensuite, nous avons les tablettes au cœur de l'expérience vidéoludique. Alors, ça, les tablettes. Mon dieu. Ça, ça me fait carrément penser au motion gaming de Nintendo à l'époque de la sortie de sa Wii. Où tout le monde a été saucé par sa Wiimote, tout ça. Enfin bon, le motion gaming, c'est l'avenir. Alors qu'au final, la console a ses avantages et ses inconvénients, ses bons jeux, ses mauvais jeux, tout ça, tout ce qu'on veut. Mais le motion gaming, au final, tout le monde s'en tamponne, quoi. Le motion gaming, c'était juste un effet de mode. Un argument de vente qui a duré quoi ? Un an ? Deux ans ? En général, quand on a une Wii U, enfin une Wii U, non, une Wii, tout ce qu'on veut, c'est pouvoir jouer avec, avoir de bons jeux, et pas gesticuler devant son écran comme un idiot pendant 3 heures. En plus, c'est épuisant. Enfin, imaginez ça sur un RPG. Bref, heureusement qu'il y avait de vraies manettes sur la Wii, quoi. Et qu'on pouvait y jouer normalement. En général, la Wiimote, très rapidement, elle était rangée ou juste là pour les menus du BIOS de la Wii. Et là, le coup des tablettes, ça me fait penser exactement à la même chose. C'est, bonjour, on vous sort une tablette, vous avez un écran déporté sur lequel on va mettre l'écran d'option. Ouais. Il va falloir peut-être qu'on m'explique rapidement l'intérêt de mettre un écran d'option sur une tablette supplémentaire que tu auras payé une jambe. Tu parles pour le cas de la Xbox One. Pour le cas de la PlayStation 4, c'est légèrement plus compliqué. Mais bon, ça participe quand même du même effet. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Non, c'est fini, hein. Enfin, bref. Ça, c'est pour les 5 assertions qui sont revenus le plus régulièrement. Bref, vous voyez, c'était pas... Enfin, passons à autre chose. Passons à autre chose parce que, comme je vous l'ai dit, c'est chargé. Et on va avoir pas mal de choses à voir. Donc, on va continuer sur les conférences qu'il y a eu. Enfin, il y en a eu plusieurs. Il y a eu celle de Konami, celle de Microsoft, celle d'Ubisoft, celle d'Electronic Arts, celle de Sony et celle de Nintendo. Alors, on va se mettre d'accord tout de suite. Il y a des conférences que je n'ai pas suivies. Tout simplement parce que ça ne... Comment dire ? Déjà, c'était pas à la bonne heure. Moi, à ce moment-là, moi, je dormais. Enfin bon, je me suis endormi, je me suis réveillé pour celle de Sony. Mais attention, on va me traiter de fanboy. Ceci étant, vu ce qui s'est passé avec Sony, j'ai commencé à assumer mon fanboyisme envers cette marque alors qu'avant, je la détestais comme la pire des marques de l'univers, celle qui avait tué ses gars, etc. Alors qu'au final, c'est complètement faux. Et vu ce qu'ils ont fait, je risque de kiffer ma race pendant quelques années. Mais bon, celle que je n'ai pas suivie, c'était celle de Ubisoft, Electronic Arts. Alors, moi, Ubisoft, ça ne m'intéressait pas. Comment vous dire que Assassin's Creed, leurs nouvelles IP... Non. Non, 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 non. C'est vraiment pas... C'est vraiment pas un truc qui m'intéresse, quoi. Là, ils nous sortent en plus... Je ne me rappelle même plus, c'est quoi le nom de leur nouveau jeu ? Juste attendez, vu que je suis sur Internet, on peut chercher très rapidement. Alors, leur nouveau jeu, leur nouveau jeu, leur nouveau jeu... Oui, je sais, c'est sûr ce que je fais. C'est une vidéo, tout ça, tout ça. Et en plus, vous allez voir que c'est vide. Ou alors, je vais faire un coupage... Un coupage au montage. Ouais, en plus, je ne trouve pas... Alors... Ubisoft. Ubisoft.com Allons là-dessus. Et ça, ça s'inscrit, déjà, je vous l'ai dit, ça ne m'intéressait pas. Et c'était quoi l'autre qui était quand même très intéressant l'année dernière, mais qui... Fou, loulou. Voilà, Watch Dogs. Puis, excusez-moi, je suis un peu fatigué, je suis un petit peu malade ces derniers jours. J'ai chopé un peu la crève. Et donc, c'est un petit peu normal que je sois un petit peu... Hum, qu'est-ce que c'est un petit peu... Bref. Décousu. Donc, Watch Dogs, qui l'année dernière avait fait le clou du spectacle à l'E3. Et qui, comment dire que cette année, c'est devenu peut-être la licence la moins sympa de tout l'E3. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu les derniers trailers, mais sur les derniers trailers, ça m'avait juste l'air d'être un Assassin's Creed Doom Modernum. Un truc qui ne m'intéresse donc pas, quoi. Un jeu avec un bouton, ultra scripté, un peu mou du genou, enfin bon, bref, encore avec une histoire de complot. Bravo, Ubisoft. Vous avez gagné un client. Par contre, quelque chose que j'ai loupé, ça a été le jeu de caisse. Le jeu de caisse fait par les mêmes gars qu'Ubisoft. Enfin, pas Ubisoft, qu'est-ce que je réponds ? Driver, Criterion. Et qui a l'air d'être, lui, vachement sympa. Même si, sur la vidéo qu'on en avait vue, il n'y avait rien sur lequel se raccrocher. Mais moi, comme je connais Driver, Driver est juste une curie, quoi. J'ai confiance. A voir. A voir, à voir, à voir. Electronic Arts. Pourquoi je n'ai pas suivi Electronic Arts ? Je crois que vous devinerez assez aisément que les jeux de sport et autres FPS ne m'intéressent pas. Et Electronic Arts, en ce moment, c'est un petit peu que ça, quoi. Donc, à voir. Et de temps à autre, évidemment, ils nous mettent deux ou trois jeux autres, genre Need for Speed, que j'adore. Mais bon, Need for Speed, c'est tous les ans la même chose. Donc, au final, au bout d'un moment, j'en ai un petit peu marre. Et donc, j'en ai un petit peu rien à faire. Et du Mass Effect. Et en plus, cette année, ils ont récupéré les droits de Star Wars en jeu vidéo, les droits exclusifs. Donc, je suppose qu'on va voir popper du Star Wars très prochainement. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il y avait eu du Star Wars qui avait popper sur la conférence Electronic Arts. Mais bon. Nous verrons bien ce qu'il y aura au fur et à mesure de l'année. Peut-être un Star Wars 13-13, j'en sais rien. Non, mais là, j'y crois pas. J'ai jamais cru au Star Wars 13-13. Je sais pas pourquoi est-ce que j'en reparle. Bref, juste le temps que je m'en râcle un petit peu la gorge. Avec une boisson très sucrée. Voilà. Et on y retourne. Et nous sommes déjà à 20 minutes. Alors, les autres conférences. On va passer directement à la conférence Microsoft. Et là, ça a été un festival anti-joueurs. Les mecs, ils se reposent non seulement sur leur laurier, mais en plus, ils nous crachent à la gueule. Je m'explique. Déjà, le prix de la console. Ok. 499 dollars. Et 499 euros. Ok. L'équivalent sur euro-dollar. Ceci étant, Sony fait la même chose. Mais, tout à l'heure, vous remarquerez que... Si vous n'avez pas suivi les conférences E3, que tout d'un coup, c'est pas... Enfin, il y a une sacrée... Il y a un sacré différentiel. 499 dollars. Ok. Le... Comment ça s'appelle ? Le Kinect directement dans la machine. Alors que le Kinect, j'en ai rien à cirer. Et en plus... Tout le temps allumé, le Kinect ? Ouais. Non, mais là, les gars, on va commencer à se croire dans 1984. Et si, en plus, on rajoute à ça le fait d'être sur Internet H24. Parce que, bon, ils nous disent que c'est uniquement tous les 24 heures qu'il va falloir se connecter. Mais excusez-moi, j'y crois pas. Si ta console est connectée de base, elle sera connectée tout le temps. Et en plus, ils nous demandent d'avoir un débit de 2 mégas, quoi, minimum. Enfin, je crois que c'était 1,5 mégas. Mais on va dire 2 mégas, pour faire bien le truc. Pour avoir accès à Internet. Et si on n'a pas accès à Internet, nos jeux se désactivent. On ne peut pas jouer. Ils nous prennent vraiment pour des gogoles. Et si on rajoute encore à ça ? Parce que là, il y a encore des... Et des... On rajoute, on rajoute. Mais c'est que le truc, c'est qu'ils nous ont vraiment... Ils nous ont vraiment mis l'actionnel jusqu'au bout. Jusqu'au fond. Là, Microsoft, je suis vraiment pas content, quoi. Le truc, c'est... Si on rajoute à ça les 21 seuls pays qui vont avoir accès à la console... C'est n'importe quoi. Vous ne pourrez même pas l'acheter en importation. Vous ne pourrez pas la faire fonctionner si vous voulez acheter d'importation. Les mecs, ils se mettent, mais alors... Une balle dans le pied, quoi. Je ne sais pas qui est le commercial qui a pondu cette politique. Et il faut qu'ils le virent. Il faut qu'ils trouvent une solution. Là, ils sont en train de se... De buter leur machine alors qu'il y avait à la base un potentiel. Bon, certes, la 3.6, je t'ai passé un petit peu à côté parce que, justement, ça manque à l'exclusivité. Chose que Microsoft n'a jamais su faire et... Ou n'a jamais voulu faire. Là, excusez-moi, les gars, c'est... Elle me donne pas du tout envie. En plus, les jeux d'occasion, on ne pourra pas mettre de jeux d'occasion. Enfin, si. On pourra acheter des jeux d'occasion dans les magasins qui seront partenaires. Donc, des gens qui auront payé une licence à Microsoft. Donc, très, très, très peu de monde. Ou alors, on pourra racheter des jeux à des amis. Mais le problème, c'est que... Si tu rachètes des jeux à tes amis... Le bon coin, tout le monde connaît, c'est jamais tes amis, mais c'est pas grave. On sera obligé de repasser à la caisse. Et pour l'instant, on n'a certes pas les prix du repassage en caisse. Mais il est fortement douté que ce soit exactement ou à peu près le même prix qu'en oeuf. On va devoir m'expliquer au bout d'un moment l'intérêt d'acheter un jeu d'occasion. Ou de le revendre. Parce que là, on redéfinit clairement le concept de possession du jeu. On est vraiment sur un débat de fond. Je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès de lancer ce débat. Je ne sais pas si, pour eux, c'est pas juste un problème de contrôle et de verrouillage. Et qu'au final, ce qu'ils veulent, c'est qu'on achète le jeu en plusieurs exemplaires. Et qu'il se fasse plus de pognon. Et encore plus de pognon. En tout cas, ça me gêne. Je n'aime pas du tout cette politique. Et je ne vais pas aller la cautionner. Du coup, la Xbox One, c'est pas pour moi. Même s'il y a eu, sur la conférence, au moins un jeu qui m'a plu. Et là, vous allez me dire, c'est juste parce que je suis un taré en ce moment de Deadly Premonition. Et que c'est fait par le même moteur et la même équipe. C'est D4. Ou D4. On va appeler ça D4 parce que mon accent est dégueulasse. Et ça, je m'en excuse bien volontiers. Et je commence à le connaître, cet accent de merde. Et comment dire que Deadly Premonition, c'est franchement mon jeu de l'année actuellement. D'ailleurs, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur mes let's play. Parce que c'est vrai qu'il dure longtemps. Le jeu est tellement bon. Que ça serait vraiment dommage de passer à côté. Et là, sur D4, il a l'air d'être aussi excellent. Enfin bon, pour l'instant, il y a trop peu de choses à en dire. Il y a eu juste un trailer et c'est tout à se mettre sous la dent. Mais c'est vraiment dommage qu'il sorte uniquement sur Xbox One. Parce que là, je l'aurais vraiment aimé l'avoir, mettre la main dessus. Et il jouait, quoi. Il jouait parce que c'est un très très bon jeu, quoi. Enfin, je suppose. Là, je suis en train de faire un plan sur la comète. Data, ça va pas. Mais bon, en tout cas, si vous avez aimé Deadly Premonition, je suppose que celui-là sera du même tonneau. En tout cas, sur le premier trailer, ça augure du bon. Il y a aussi... J'allais oublier de vous parler aussi du Project Draco. Enfin, Grimson Dragoon. Qui va sortir pour le compte de Capcom. Lui aussi, apparemment, exclusif sur Xbox One. Mais celui-là a été fait par l'équipe de Panzer Dragoon. Je sais pas si vous connaissez Panzer Dragoon. Et si vous connaissez pas Panzer Dragoon. Encore de l'auto-promo ! N'hésitez pas à aller voir mes vidéos. J'avais fait une vidéo spéciale sur Panzer Dragoon. Sur le Saturne Tour. Et le truc, c'est que ça a été fait par l'équipe de Panzer Dragoon. Et ça a l'air d'être pas mal du tout. À la base, ça devait s'appeler Project Draco. Enfin, à la base, ça s'appelait Project Draco. Ça, ceci étant, je suis persuadé que ça ne serait jamais resté sous ce nom-là. Et ça devait sortir sur Xbox 360. Là, ils nous développent la licence exclusivement pour la Xbox One. Et, en plus, le miracle, c'est que ça ne va pas être que pour Kinect. À la base, c'était un jeu 100% Kinect. Ça sera aussi un jeu qui se jouera avec une manette normale. À partir de là, ils commencent déjà à me parler en bien. C'est pas comme si, moi, le Kinect, un motion gaming, tout ça, un début de la vidéo, tout ça. Ce qui veut dire que si vous avez survécu jusqu'ici, vous êtes déjà au courant que pour moi, le motion gaming, ça ne sert à rien. En tout cas, celui-là, j'attends de le voir. Parce que, certes, ce n'est pas une suite de Panzer Dragoon, mais c'est la même équipe. Et c'est une équipe qui a quand même pas mal de potentiel. Donc, à voir, à voir, à voir. Voilà. Là, j'en ai fini pour la conférence Microsoft. Et passons directement à la conférence de Sony. Ah, la Sony m'a bien parlé. La Sony, ils m'ont dit des choses bien dans mes oreilles. Ils savent parler à l'oreille des joueurs comme certains savent parler à l'oreille du cheval. Si vous avez reconnu la référence, laissez-moi un commentaire et dites-moi de quel film s'est tiré. Vous gagnerez peut-être un super bon d'achat dans ma boutique que je n'ai pas. Bref. Ne nous perdons pas. Le truc, c'est que, bon, la conférence de Sony, ça a commencé. Bon, comme d'hab, Feu et Lumière, de toute manière, ils nous avaient déjà présenté tous les jeux qu'ils devaient nous présenter. À savoir, un nouveau jeu de voiture. Comment ça s'appelle ? Ah ! Ouais, allez, bon, passons. Les nouveaux FPS, tout ça. Des jeux qui ne m'intéressaient pas. Moi, elles ne m'intéressent pas à la line-up de Sony. Là, pour le coup, ils ont vraiment merdé. Mais ceci étant, les line-up de consoles, en général, ne sont pas super glorieuses. Donc, au final, ils sont dans la bonne moyenne. Mais bon. Le truc qui m'a halluciné, ce n'est pas ce qu'ils ont présenté en jeu. Parce que là, on était en terre inconnue. C'est plutôt ce qu'ils ont fait à la fin. À savoir, du troll, sur du troll, sur du troll, sur Microsoft. Ils avaient une cible en tête. Et ils ont été jusqu'au bout. Ils ont été jusqu'au bout du bout. Ils les ont vraiment achevés. Tout d'abord, par le prix de la console. On est à 100 dollars en dessous. Et chez nous, 100 euros de moins. Et quand même pas négligeable. On est là à 399 dollars. Alors que la Xbox One est à 499 dollars. Alors certes, il connecte en plus. Mais sur la PS4, il n'y aura pas d'Haitoy ou de tout ce qu'on veut. Enfin bon. Donc du coup, ils vont nous la faire moins chère. Et ce n'est pas plus mal. Et puis moi, l'Haitoy, rien à cirer. Autre chose. On pourra s'échanger les jeux. On pourra prêter les jeux. On pourra les revendre. Et ça, ça c'est beau. Parce que, certes, c'est quelque chose qui était normal il y a quelques années. Mais au vu de toutes les saloperies qu'a fait Microsoft dans la conférence juste avant. Bah, c'est juste beau quoi. C'est juste beau de voir que, non seulement, il reste sur une ligne de politique identique à celle de la PS3. Parce que bon, les DRM, ils laissent le choix aux éditeurs d'en faire ce qu'ils veulent. Donc ce n'est pas du tout imposé aux éditeurs de ne pas mettre de DRM. Mais par contre, ils gardent la même politique que la PS3. A savoir que l'occasion est possible. Mais en plus, ils s'alignent sur un prix moins cher. Comment vous dire que tout d'un coup, non seulement Sony a pris du galon. Mais pour moi, et en plus, la console s'est retrouvée intéressante. Parce que là, on se retrouve dans une gamme de prix qui, même avec mon pauvre RSA, est atteignable. Enfin, j'espère que je serai plus au RSA d'ici noël. Enfin, il n'y a rien de t'arrêt. Parce que bon, voilà quoi. Il y a eu urgence dans la maison. Mais ça, c'est une autre histoire. Et en plus, histoire de bien enfoncer le clou, Sony nous a déclaré qu'il n'y avait pas besoin d'être connecté à Internet pour pouvoir jouer. Et heureusement, punaise, depuis le temps que j'attendais ça, quoi. Enfin, que j'attendais ça. Que je ne voulais pas ça. J'attendais qu'un des deux s'attaque, se bouffe le nez là-dessus et que l'on reste sur un statu quo. A savoir, ne pas avoir besoin d'aller sur Internet. Parce que bon, le verrouillage des consoles, c'est bon, mais merci, quoi. Merci, les gars. On n'en a strictement rien à cirer, quoi. On en a vraiment... Ça, c'est un truc... Je commence vraiment à en avoir marre qu'on prenne les clients pour des pigeons et des pigeons qu'on peut plumer jusqu'au bout. Tellement plumer qu'on va finir par... On finit vraiment par nous confondre avec du bétail et nous mettre dans des enclos avec des grosses clochettes autour du cou. Ça va, quoi. Bon, je sais, je dérive un petit peu. C'est un petit peu extrême comme image. Mais c'est exactement ce que je pense quand je vois la Xbox One. Et il faut rajouter encore un dernier truc qui vient de me revenir en tête. La console est désonnée. La console est désonnée. Chose qui n'est pas vraie chez Microsoft aussi. Et ça, le désonné, c'est... Certes, moi, je m'en fous un petit peu parce que les jeux d'import sur PS3, j'en ai acheté qu'un. Mais je sais que beaucoup de monde attendait ça au tournant. Et je sens qu'il va y avoir des achats Day One compulsifs sur la console de Sony. Je le sens bien. Je le sens bien. En tout cas, voilà mon résumé pour la conférence de Sony. Et nous passons à la dernière conférence... Enfin, à une autre conférence. Pas la dernière, c'était justement la première. Oh, je vous la fais un petit peu dans le désordre. Ce n'est point grave. C'est la conférence Konami. Alors, la conférence Konami, qu'on soit bien d'accord. Moi, toute la partie PS, je n'en avais eu rien à s'y aller. Toute la partie Castlevania, à peu près pareil. Parce que bon, les Castlevania 3D, comment vous dire que... J'en avais fait un sur PS2 et j'étais resté sur ma fin. Et je ne vous parle même pas des épisodes de 64. Ils étaient eux strictement à chier. Mais après, chacun ses goûts. Mais bon, ils étaient vraiment mauvais. Là, sur la conférence Sony, enfin Konami, la seule chose que j'ai retenue, et réellement retenue, ça a été le changement de doubleur pour Snake. Dans Metal Gear Solid 5. Ils ont remplacé David Aitor, qui faisait bien le boulot, il avait une bonne voie, puis on s'est habitué à lui. Ça fait quand même 15 ans qu'on a la même voie en tête. Tout d'un coup, il nous le change. Non pas parce qu'il est mort, non pas parce qu'il a eu une maladie du larynx, ce qui l'empêcherait de continuer de doubler. Non, non, tout simplement pour le changer par Kiefer Sutherland. Ah ouais, trop bien. On remplace un mec qui faisait bien le boulot par une star. Je ne dis pas qu'il va faire mal le boulot. Je dis juste qu'on l'a remplacé pour une star. Et là, c'est là où ça me pose problème. Parce qu'on ne remplace pas la voie d'un personnage par un autre, tout simplement, parce que c'est une star. Moi, ça me saoule. Là, pour le coup, je vais être un petit peu de l'avis de la plupart des otakus japonais. Et quand on remplace une voie dans une série, en général, c'est le mauvais signe pour moi. Ça va peut-être vouloir dire que le prochain sera le dernier. J'ai vraiment peur qu'on nous fasse un très mauvais épisode avec Metal Gear 5. Même si les trailers montrent tout le contraire, j'ai vraiment peur de ça. J'ai vraiment peur que l'on nous fasse un épisode de trop. Déjà que Metal Gear 4 a marqué une fin, une vraie fin, on ne peut pas faire de suite. Là, je suis curieux de voir ce qu'ils en ont fait au niveau du scénario, et puis même au niveau du gameplay. Et maintenant, au niveau du doublage. Là, j'ai vraiment peur, quoi. Ça me fait vraiment mal, en fait, qu'ils aient viré David Hayter. Enfin, bon. Ah, la dure loi du marché, quoi. Et passons maintenant à la dernière conférence, qui était, elle, passée mardi dernier, mardi en après-midi, que je n'ai pas vue en direct. On en a beaucoup parlé, j'ai un petit peu regardé les trailers. C'est la conférence Nintendo. Et là, la conférence Nintendo... Pour moi, c'est presque au niveau d'une conférence Electronic Arts ou Ubisoft. A savoir qu'il y a peut-être un jeu ennemi qui va m'intéresser. Par exemple, le Project X, là, avec les robots, etc. Qui m'a l'air d'être super sympa. Mais alors, comment vous dire qu'un nouveau Mario Kart m'indiffère au plus haut point ? Qu'une nouvelle version de Mario m'indiffère encore plus ? Et qu'une réédition de Zelda, pour moi, c'est le niveau zéro de l'intérêt. Mais bon, ceci étant... Ah là, quoi. Nintendo, hein. Nintendo, Nintendo. D'ailleurs, si on doit retenir quelque chose de Nintendo durant cette E3, ça a été encore une nouvelle désaffection d'un éditeur. Parce que là, le président d'Ubisoft avait quand même déclaré qu'il ne ferait plus jamais... Enfin, qu'il ne fera plus d'exclus sur Wii U. Tant que la Wii U ne se vendra pas mieux. Comment vous dire que j'ai encore laissé mes yeux traîner sur les chiffres de vente de la Wii U au Japon ? Enfin, de la Wii U. Les consoles tout court au Japon. Et la Wii U arrive en dessous de la PS Vita, quoi. Alors que la PS Vita se vend très mal. Non, mais la Wii U, en ce moment, c'est une ambulance. Il va peut-être falloir que Nintendo, si y a tel, surtout a baissé les prix. Alors que certaines grandes enseignes américaines ont, elles, commencé à baisser les prix en... Certainement en supprimant leur marge. Parce que bon, faire du stock ou baisser leur marge, ils préfèrent baisser leur marge pour qu'ils ne fassent pas de stock. Les stocks coûtent beaucoup trop d'argent. Et là, Nintendo, il faut qu'ils fassent quelque chose, quoi. Une baisse de prix est urgente. Là, c'est pas des nouveaux jeux qu'on attend. C'est vraiment une baisse de prix. Je pense qu'à peu près tous les fans de Nintendo ont déjà la Wii U ou envisagent de l'avoir. Et le truc, c'est qu'il faut aussi s'attaquer aux autres. Il n'y a pas que les fans de Mario qui ont envie d'une console Nintendo. Enfin, je suppose. Moi-même, je ne suis pas fan du tout de Mario et j'ai à peu près tout ce que Nintendo a sorti en console. Sauf la Wii U. Et moi, les consoles Nintendo, ça a toujours été quelque chose de sympa, vu qu'en général, les éditeurs te sortaient toujours dessus des titres qui sont différents de ce qu'ils font ailleurs. A savoir du RPG. Enfin, moi, la Super Nintendo, j'ai des super bons souvenirs avec elle. Ou même la Gamecube, avec tous les Resident Evil, les Bat & Kytos. Enfin, bon, c'était juste génial. Ou même la fin de la Wii. La fin de la Wii, il y a eu des putains de RPG. Avec Xenogear, etc. Enfin, bref. Bref, bref, bref. Comment vous dire qu'acheter une console à 300€, alors que cette console-là a dans le ventre du matos il y a 5 ans, ça ne me fait pas kiffer, quoi. Je trouve ça un petit peu cher. Et puis, comme je vous l'ai déjà dit, moi, la mablette, rien à cirer. Vraiment rien à cirer. Donc, Nintendo, pour moi, ça reste à surveiller. Mais s'ils ne font pas ce qu'il faut, je ne donne pas cher de la Wii U avant la fin de l'année. Surtout au moment où on va sortir les nouvelles consoles de Sony et de Microsoft. Même si, pour le coup, maintenant, Microsoft n'est plus du tout un concurrent. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, nous en sommes déjà à 40 minutes de stream de vidéo. Et, excusez-moi juste 3 secondes. Vous allez entendre un gros bip. Les joies du semi-direct. Parce que là, sinon, j'allais mourir. Alors, autre chose que j'ai retenue, mais attention, je suis sûr qu'il n'y a que moi que ça m'intéressait, ou presque que moi, c'est l'arrivée sur toutes les machines, et non plus que la Wii U, de Deus Ex Human Revolution Director's Cut. Et le Director's Cut est une version que j'attends énormément, vu que l'IA des ennemis ont toutes été refaites. Tout a été implémenté. Même tous les DLC sont dans le disque. Même le Missing Link. Et d'ailleurs, le Missing Link se retrouve sur le disque et au bon endroit. Ils ont rehaussé un petit peu les graphismes, et ils ont revu aussi les boss. Et réellement, je suis curieux de voir ce qu'ils en ont fait. Vu que j'adore ce jeu, je l'ai fait de long en large et en travers. Là, ça va être un jeu que je vais m'acheter day one. Je ne me pose même pas la question. Sauf s'il est au prix fort. Mais il devrait être au même prix que sur Wii U. Sur Wii U, il était à 40€. Je ne vois pas pourquoi ça changerait. Donc, passons aux autres news. Que j'ai retenues... Ah oui, oh là. Ça, ça mériterait une émission à elle toute seule. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler du budget de Witcher 3. Le jeu polonais le plus cher de l'histoire de la Pologne. Enfin bon, passons. Witcher 3 aurait coûté donc 34 millions de dollars. Jusque là, bon, tout va bien. On est dans un budget d'un film moyen, enfin moyen gros budget américain. D'accord, c'est Witcher 3. C'est un gros jeu. C'est quelque chose qui est très... C'est une IP qui est ultra attendue. Là où je vois le problème, c'est que dans... On nous annonce aussi que 25 millions ont été consacrés au marketing. Là, je ne peux plus cautionner, quoi. Je ne comprends pas même. Je vais même plus loin. Je vais même jusqu'à aller jusqu'à je ne comprends pas. Quand on fait un bon jeu, est-ce qu'on a besoin de faire autant de marketing ? Là, on est sur un rapport, si on calcule rapidement. Le jeu aurait coûté donc, en développement, 9 millions. Et aurait coûté ensuite 25 millions pour le marketing. On est sur un rapport de... 200% ? 200% de marketing ? C'est quoi cette histoire ? Ils ont peur qu'il soit dégueulasse, leur jeu, qu'il ne va pas se vendre. Ils veulent maximiser leur vente. Il y a un problème. C'est un clone de leur jeu précédent. Là, je parle pour Call of Duty. Mais ça se trouve, là, c'est pareil. Je n'en sais rien. Non, mais là, 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 très honnêtement, à cet endroit-là, j'ai réellement un problème, quoi. Pourquoi ont-ils besoin de mettre autant d'argent dans le marketing pour un jeu qui est censé être génial ? Je n'aime pas ce qui est censé. C'est à peu près sûr qu'il va se vendre, ne serait-ce que sur le nom, et sur le fait qu'il va être bon. Pourquoi mettre autant en marketing ? Là, j'ai l'impression que ça va plus loin que ce simple titre. Et que toute l'industrie du jeu vidéo est en train de passer un petit peu comme l'industrie du film américain sur une autre phase. À savoir des ultra gros budgets, des budgets stratosphériques. On va bientôt y aller. On y est bientôt. Il y a déjà eu des jeux avec des budgets de plus de 100 millions. Enfin bon, on se rappellera GTA IV et qui était à 70 millions ou 100 millions. Enfin bon, on n'était pas loin du truc. Et je pense que ça ne va pas s'arranger. Parce qu'aux Etats-Unis, le problème justement avec les films, c'est que d'un côté, on a les gros blockbusters qui ont des budgets en moyenne entre 100 et 200 millions de dollars. C'est gigantesque, qu'on soit d'accord. Et les très petits budgets limite films d'auteur. Qui ont peut-être un million de budget et encore un million, c'est en comptant large. Et au milieu, plus personne. Et j'ai vraiment peur qu'en jeu vidéo, ça arrive. Tout en sachant que, en général, les jeux qui me plaisent, moi, les jeux qu'il y a sur le milieu, les jeux AAA en général, sont sympas, machin, ok. Mais ils sont calibrés pour plaire à tout le monde. Donc du coup, ça ne me plaît pas particulièrement. Et les jeux 1D ? Comment vous dire que... 99%... Enfin, la plupart... Je ne veux pas dire 99% du temps parce que c'est faux. Mais la plupart du temps, ça ne me plaît pas trop parce que justement, j'ai l'impression que ça manque de finition. Ça manque de budget, ça manque de quelque chose. Moi, j'aime bien les jeux qui sont entre deux, justement. Les jeux qui ont un budget, certes un bon budget, mais pas un budget AAA et pas non plus un budget à la ramasse comme un jeu indépendant. En général, ça donne de très très bons résultats. Enfin bon, quand on voit les RPG nippons, quand on voit... Quand on voit même... Quoique, où c'est que c'est un AAA ? Je suis con. Je suis... Data. Révise tes jugements. Enfin bref. Enfin bref. Moi, en tout cas, je pense que ça va vraiment... L'augmentation du prix des jeux va vraiment desservir l'industrie, quoi. Réellement. Réellement. Et surtout si on investit la plupart du prix dans le marketing. Donc, si vous êtes intéressé par cet article, c'est un article qui a été paru sur Gamecult, je vous mettrai aussi le lien. Et je pense que ça va vous intéresser. Alors. Ah. Passons à des jeux. Plus de jeux. D'autres jeux. Donc, je vous avais dit en début de... En début de vidéo, que la PS Vita allait hériter cette année de nouveaux jeux. De nouveaux jeux que j'attends. Et en fait, c'est XSeed. Je ne sais pas si vous connaissez XSeed. C'est un éditeur américain qui s'est spécialisé dans la traduction de jeux japonais. Et entre autres, des jeux Falcom, des RPGs de d'autres boîtes. Enfin bon. Mais surtout Falcom. Et c'est un éditeur que j'apprécie énormément à cause de ça. Et là, le 3, ils ont annoncé juste 3 nouveaux jeux pour cette année. Ils ne vont pas tarder à arriver. En premier, Ragnarok Odyssey Ace. Qui est la suite de Ragnarok Odyssey. Qui était sortie il n'y a pas très longtemps chez nous. Ensuite, Valalak Knight 3. Que je ne connais pas. Mais je me ferais une joie de découvrir. Et surtout, le Is Memories of Celseta. Qui est, lui, le remake de Ys 4. Et Ys 4, c'était quand même la consécration de Ys sur PC Engine. Et pour moi, Ys, ça a toujours été sur PC Engine. Et là, j'attends vraiment de voir comment ils ont fait leur remake. Il n'a jamais été remaké d'ailleurs. Parce que bon, le 1 et le 2, ils ont eu droit à des portages, des remakes ultra réguliers sur toutes les machines qui existent. Et je dis bien sur toutes. Même sur Saturn, il y a eu droit. C'est dire. Enfin, quoi que sur Saturn, c'est dire. C'est quand même la console du RPG. Donc, tu racontes vite des conneries, la data. Et euh... Mais celui-là n'a jamais été porté ailleurs que sur PC Engine. Enfin, PC Engine qui était sa console d'origine. Il avait eu droit à un portage sur SNES. Et point barre. Et sur SNES, bon... Disparition des cinématiques, etc. Mais là, en plus, c'est un vrai remake, quoi. C'est pas simplement un portage, quoi. Donc, je l'attends de pied ferme. Celui-là, je l'aurai Day 1 ou Day... Ou jour 2. Ou voire jour moins 2, comme en ce moment j'arrive à faire. Parce que très franchement, je l'attends. Je l'attends. Ys, c'est une de mes séries du cœur. Et ça ne risque pas de s'arrêter. Bref, en tout cas, bon boulot, Ixid. Et j'espère que vous allez continuer. Ensuite... Ah, Final Fantasy ! Bon, on nous a parlé de Final Fantasy Versus XIII. Qui s'est transformé en Final Fantasy XV. Et on nous a reparlé aussi de Final Fantasy XIV. Le fameux MMORPG. Je n'en ai rien à foutre. C'est simple. Final Fantasy XV, enfin, le Versus XIII. C'est censé être un jeu d'action. Bah, ok. Très bien. Mais Final Fantasy en jeu d'action. Enfin, surtout Square Enix sur les Beats et Maul. Comment vous dire qu'en général, ça pue du chien. Vous avez sorti un Final Fantasy sur PS2. Un Final Fantasy jeu d'action, justement. Bon, je ne me souviens plus le titre. Enfin bon, c'était basé sur FF7. C'était Serberus. C'était Dirge of Serberus. Voilà. Et Dirge of Serberus, il était... Nul à chier ? Je sais. Il s'est passé un petit peu... Cinq ou six ans entre Dirge of Serberus et maintenant. Mais est-ce que ça va s'améliorer ? Non, je ne suis pas sûr. Et nous mettre un jeu d'action en épisode principal... Je ne suis pas sûr que ça va plaire à tout le monde. Même si, de mon côté, j'ai entendu que des bons échos. Tout le monde on le fait ailleurs en se paluchant bien allègrement. Enfin bref, en se paluchant bien allègrement. Tu deviens très vulgaire, Data. Ce n'est pas bon, la vulgarité. Mais oui, oui, non. Un jeu d'action Final Fantasy, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'il nous fasse un RPG. Et si possible, sans les erreurs de tous les Final Fantasy XIII qu'ils ont sortis. Et même en allant plus loin, les erreurs de Final Fantasy XII et de Final Fantasy X qui s'étaient retrouvés malencontreusement exacerbés dans Final Fantasy XIII. Mais bref. Voilà. Moi, pour l'instant, Square Enix, ce n'est plus Final Fantasy, ce n'est plus Dragon Quest. C'est devenu un très très bon éditeur européen. Ce qui est vraiment dommage, alors qu'à l'époque, c'était peut-être un des leaders des éditeurs japonais. Ou en tout cas, un des plus appréciés. Ah bon, je regrette tout ça. C'est vraiment dommage. Bon bah, passons au dernier sujet que je voulais aborder avec vous. Qui est l'arrivée, justement, des Free-to-Play en jeu de baston. Alors, il n'y a pas eu de Dead or Alive Ultimate sur le salon E3. Ou en tout cas, ça n'a pas été relayé par la presse, donc je ne l'ai pas vu. Par contre, il y en a eu deux qui sont arrivés, dont un qui est déjà sur le PSN, qui est Tekken Revolution. Et Killer Instinct, qui va être une IP exclusive à l'Xbox One. Et le truc, c'est que j'ai eu le temps quand même de tester Tekken Revolution cette semaine. Et j'ai été agréablement surpris. En fait, comme tout le monde, enfin comme tout le monde, comme la plupart des gens que je connais, moi, les Free-to-Play, je m'en méfie, mais alors comme de la peste, quoi. Pour moi, c'est un truc... C'est la foire aux microtransactions, et c'est surtout la fin de ton compte en banque. Avec des jeux qui manquent d'intérêt. Mais là, Tekken Revolution est plutôt pas mal. D'ailleurs, je vais faire une petite vidéo, là, qui devrait sortir sous peu. Peut-être après celle-là, soit avant, enfin bon. En tout cas, il y aura le lien ici. Une petite vidéo dans laquelle je vais donner mon sentiment exact là-dessus. Mais en tout cas, c'est très très encourageant ce qu'ils font, à savoir, donc, qu'ils ont réinstauré un petit peu l'esprit des salles d'arcade avec des pièces qui, à chaque fois que vous faites un versus, vous dépensez une pièce. Vous avez 8 personnages de base. Vous pouvez les augmenter un petit peu comme dans un MMORPG. Vous pouvez augmenter leurs caractéristiques comme dans un MMORPG. À chaque fois que vous faites un combat, vous dépensez une pièce. Vous pouvez racheter des pièces si jamais vous n'en avez plus. Mais les pièces reviennent en fonction du nombre, du temps que vous patientez. Un petit peu, d'ailleurs, comme les free-to-play sur Face de Book, qui ne sont pas forcément les meilleurs exemples. Mais là, qui, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Enfin bon, on a 5 pièces de base au grand maximum. Et en attendant, et quand on attend 20 minutes, une pièce revient s'ajouter. Et aussi, si on arrive à débloquer, à aller vers, à débloquer certaines choses. Par exemple, débloquer un personnage, arriver à un certain point dans l'expérience, etc. Vous débloquez aussi des pièces spéciales. En fait, c'est des coupons spéciaux qu'ils appellent ça. C'est pas des pièces qui ont absolument le même effet que les pièces. Donc, ça permet de jouer régulièrement, d'ouvrir le, comment ça s'appelle, le concept. Parce que tout le monde n'achète pas les jeux de baston. C'est même plutôt un genre de niche. Et là, ça va permettre justement de pouvoir trouver des joueurs à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Enfin bon. Parce que justement, c'est gratuit, quoi. Les gens, enfin, on n'a pas besoin d'aller s'acheter son jeu au prix fort pour pouvoir jouer. Là, si t'as envie de faire juste 2 ou 3 parties par jour, tu peux. En tant que bon joueur occasionnel. Donc, ouais, ouais, ouais. Là, je suis encouragé avec le Tekken Revolution. J'attends de voir ce que la donnée est de Relay Ultimate. Et quant à Killer Instinct, bon, les rumeurs nous disent qu'il n'y aura qu'un seul personnage, etc. Enfin bon. Mais en plus, c'est une exclusivité Xbox One. Et comment vous dire que la Xbox One... Et j'aime un fou ! Bref. Je suis un grand fou. Voilà. Nous sommes enfin arrivés au bout de ma vidéo. On est à près d'une heure d'enregistrement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, que ce soit ici ou sur Facebook. Parce que bon, ça, ce genre de vidéo, je pense que je vais en faire de manière régulière. Je ne dis pas que ça sera aussi long que celle-ci, parce que celle-ci, il y avait quand même pas mal de choses à couvrir. C'était quand même l'E3, et l'E3, ce n'était pas n'importe quoi. Et l'E3 de cette année était quand même bien chargé, bien surprenant, et plutôt intéressant. Alors évidemment, il n'y a pas eu de babes, mais ce n'est pas pour autant que ce n'était pas intéressant. Contrairement à ce que pensent certains sites ayant pignon sur rue, Game Actu, enfin, pas Game Actu, Jeu Actu, Wink Wink. Tu nous auras reconnus. Et non, 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 vraiment, un très très bon E3. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, sur ce genre de vidéos, vous risquez de me retrouver régulièrement, parce que je pense faire un petit peu comme certains Américains qui font ce genre de vidéos, au fur et à mesure de l'année, en fonction des événements qu'ils ont envie de chroniquer. En fait, une sorte de court podcast sur quelque chose qui va me tenir à cœur. En général, vous allez voir, ça va durer entre 5 et 10 minutes, et pas une heure comme aujourd'hui. Mais voilà. Bref, 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 bref. Je vais donc vous laisser, vous laisser vous vaquer à vos occupations. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à voter, à commenter, à ouvrir le débat. J'y répondrai bien volontiers, parce que justement, le débat, c'est ce qu'il faut. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé ou pas à l'E3. Parce que justement, tiens, d'ailleurs, pendant que j'y suis, normalement, la semaine prochaine, donc, on sera, si je ne m'abuse, le samedi 22, sur la Millenium Life Preprime, on va faire, justement, un podcast avec mon ami Aeltan, Exer, aussi, sera là, et certainement d'autres streamers de la Millenium Life Preprime. On va faire un podcast qui va revenir sur l'E3. Sur l'E3, donc, si jamais vous avez des sujets auxquels je n'ai pas pensé, des trucs que je n'ai pas jugé bon de relever ici, parce qu'ici, ce n'est pas ma vie personnelle, et finalement, je suppose que c'est loin d'être universel, il y a intérêt, parce que sinon, Nintendo aurait du souci à se faire, ou Microsoft, eux-mêmes. Donc, n'hésitez pas à alimenter le débat, n'hésitez pas à me dire ce que vous voudrez entendre la semaine prochaine, ou sur lesquels vous voudrez qu'on revienne, et de toute manière, ce sera un podcast qui sera en public, et sur la Millenium Life Preprime, il y aura donc le chat, et vous pourrez même participer en direct. Bref, ce sera de la folie, ce sera excellent, enfin bon. Voilà, quoi, ce sera top, ce sera fun. Bon, allez, sur ce, là, je vais vraiment vous laisser, je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne matinée, et à très vite sur les vidéos, ou alors sur YouTube, ou sur Millenium, ou sur Twitch. Allez, bonne journée à tous, au revoir.